Eh ben non, il a sauté trop tôt, Llorios Papadianis qui partait de l'autre côté du terrain et pas dans son match, pas concentré pour l'instant l'intérieur grec. Ça y est, le chrono est parti avec Daniel Hackett à la baguette, Jalyn Smith trouve Schenghelia qui prend le premier tir, écoute, tout de suite le met. Pas suffisant pour décrocher la victoire face à l'équipe israélienne. Pas mal fait, ça, Schenghelia la passe pour Denston qui conclut près du cercle. Bellinelli avec Hackett, agressif vers le cercle et il va au bout Daniel Hackett. Pour l'instant les deux équipes très appliquées qui trouvent des solutions en attaque notamment avec Jonathan Motley qui est déchaîné. L'arrière italien Motley va pouvoir relancer un 4 contre 2 à négocier. Wilbukin, c'est dedans pour Scottie Wilbukin. Derrière un tiers manqué par Marco Goodrich. Hackett, en première intention, le prend, on le met, avec la faute en plus. L'action à 4 points peut-être. Motley, on insiste sur Jonathan Motley qui se fait de la place dans la raquette, qui parvient à mettre dedans, près du cercle. Jonathan Motley qui a la tête, c'est entré en jeu. Motley, midistance. Oh, il ne rate rien, il ne rate rien. Jonathan Motley dans un grand soir. 13 unités, 6 sur 6 à 2 points. Interception de Davante Kakok qui va envoyer à Udualas. Oh, dunk ! Il prend du mal avec la seconde unit à scorer les Italiens. Oh, le alley-oop ! Ljungberg pour Kakok, je vous parlais des qualités athlétiques du garçon. Les voici. Ljungberg avec Kakok à l'intérieur. Trouve magnifiquement. Onyenne Dobrich. Et un bel apport de Davante Kakok, je ne disais pas beaucoup utilisé. Et qui, ce soir, se montre à son avantage avec l'absence de Jordan Maïki. Nouvelle fois. Oh, on y calaté. C'est fort. La finition. Tout en touché pour le meneur grec. Avec Schengelia. Dobrich. Petit flotteur de Njendović qui tombe dedans. Et il va être fou, Dimitri Cittoudis. Il a dit, je ne veux pas qu'on passe en dessous. On va s'intercepter. Par Davante Kakok qui va donner à son meneur. pour Schengelia. La passe pour Kakok. Superbe ! Et le 2 plus en haut. Quelle magnifique passe ! Oh, Coco Schengelia ! Le dunk rembarsé ! Ils sont en train de prendre le dessus. La Virtus Bologna. A trois points. Marco Guduric qui remet le Fener en tête. On se rend coup pour coup à la Virtus et Kakfredo Arena. Oh ! Marco Mejli ! Le festival offensif continue. Tout le monde s'y met. Tout le monde contribue. Motley à l'intérieur. Il a l'avantage de taille face à Daniel Aquet. Oh ! Magnifique ! Oh ! Il a raté le plus simple après un magnifique move. La passe de passe, la fin de passe qui avait mis tout le monde dans le vent. Dobric. Et Dobric avec ses 5,50% derrière l'arc. Il est en Italie d'un père américain. Jonathan Motley bien servi par Nick Calates. Montaudenck. Et les deux lancers de Bellinelli de la technique. Calates attaque le cercle. On va voir si ça sert de déclic pour ces joueurs la technique de Dimitri Cittudis. Et le duc ! On y en Dobric. Ils n'y sont plus défensivement. Allons perdus par les Italiens qui sont en train un petit peu de tomber dans le confort. J'ai l'impression qu'ils se sont relâchés moins d'intensité, moins peut-être d'envie. Et ils se font endormir. Nick Calates en profite avec ce flotteur. Les Turcs sont de retour à 5 points. On va laisser de la place à Toko Schengeli pour jouer face à Nick Calates. Passe pour Dunstone. Bien juste dans la peinture. Ok, Calates. C'est fort. Nick Calates en déséquilibre. Le ballon derrière en extension. Ce soir, Schengeli il est passé en vitesse face à serre-tac. Schengeli ! Pour le poster Toko Schengeli ! Junberg Ce chou de Schengeli Schengeli Oh là là ! Oh, je crois qu'il l'a transformé en passe ! Il a transformé son tir en passe au dernier moment pour trouver Jeline Smith à qui on a libéré un quart de terrain. La prise à deux est venue. Oh, cette passe ! Oh, cette passe ! Toko Schengeli qui sert à merveille Jadine Smith Oh, la passe à une main ligne de fond en mijou ! Ok, rebond Mottlet C'est trop bon Jonathan Mottlet qui est en train de noircir la feuille de statistique Lundberg la relance les cannes de feu il va au bout il fait Lundberg Jadine Smith qui venait d'en mettre un Wilbukin avec Mottlet qui parvient à monter Mottlet avec Wilbukin enfin pour Scottie Wilbukin qui retrouve de l'adresse 1 sur 2 sur 5 désormais on flamme ce match s'ils veulent revenir des exploits individuels peut-être avec Marco Guduric Wilbukin à 3 points peut-être alors si l'adresse revient les Turcs ont une chance la passe est approximative Oudou Abbas celui-là il fait mal au crâne des Turcs Guduric est passé il va au bout la faute et le panier pour Marco Guduric pour l'instant pas de fenêtre de tir en voilà une pour Nigel Ace Davis mais toujours pas ah et ils vont mourir par leur manque d'adresse à 3 points Schengeli a levé la tête il est tout seul et fait Ljungberg il va enteriner la victoire de la Virtus Bologne essaye de retrouver Calates Guduric dans le corner Herbal et le buzzer final la victoire plus 8 87 à 79 de la Virtus Bologne qui rebondit après son revers à l'OAK la semaine dernière c'est à l'OAK c'est à l'OAK c'est à l'OAK de la Virtus Bologne